bienvenue à vous tous mes chers amis cancer pour votre tirage général de ce mois de septembre pour vous remercier de votre écoute de votre soutien je vais vous offrir à la fin de ce tirage une petite lame cultiver son hypersensibilité jour après jour elle est là on la met de côté et on y va sans plus tard je sais que vous êtes pressés donc on va aller le plus rapidement possible je demande à l'univers à la source au grand tout en tirage général pour ce mois de septembre pour tous les cancers et les ascendants on est parti vous voyez avec la première lame ici on voit le ciel père ayez confiance en l'inconnu vous avez ici l'aigle d'accord qui ce qui correspond à votre à vos pensées à ce que vous êtes en train de vouloir réaliser dans votre vie le ciel ici vous en dit que le côté spirituel et vous en dit bas tout simplement que vos pensées sont tournées vers le père ce qui veut dire que vous avez des hautes pensées pour aller de l'avant et ça c'est quelque chose qui est très puissant pour vous pour ce mois de septembre vous êtes accompagnés guidés par l'invisible donc vraiment soyez reconnaissant d'être guidés par le monde invisible que l'on peut malheureusement très peu décrire la deuxième lame ici c'est la lame de l'automne et comme on voit ici le corbeau il nous amène un message qui vous indique d'abandonner les vieilles habitudes il est temps pour vous de d'avancer d'avancer vers votre lumière de prendre cet envol et de ne plus procrastiner autant donc vous avez pris du temps juillet août vous en avez profité vous avez dépensé pas mal d'argent pour du divertissement pour fuir votre réalité mais maintenant il est temps de ne plus refaire ceci chaque année parce que là on est au mois de septembre les impôts arrivent vous avez très peu d'argent parce que vous avez dépensé beaucoup pendant ces périodes estivales ça a été c'était prévu comme ça mais c'est dommage que vous répétez année après année les mêmes erreurs vous en avez pris conscience le ciel père ici vous fait un tout rappelle la troisième lame ici bien sûr c'est les ancêtres des étoiles qui vous indiquent de suivre la voie de votre âme qu'est ce qu'à l'intérieur de vous il se passe qu'est ce qui se passe à l'intérieur de toi est ce que tu reçois tu ressens des frissons est ce que ça te parle est ce que tu te dis mais c'est vrai j'ai dépensé trop d'argent c'est encore toujours la même chose pendant un moment je me sens bien et puis après je me sens vide tout le reste de l'année et là on est au mois de septembre je veux je peux pas faire tout ce que je voudrais faire parce que j'ai pas mis autant d'économie de côté je suis dans le rouge je voulais m'offrir ton livre aux femmes mais je n'ai pas les moyens maintenant parce que j'ai utilisé trop de divertissement qui m'ont fait du bien sur l'instant mais qui me produisent une sensation négative tout au long du reste de l'année donc il est temps pour toi de suivre cette voie de ton âme et de casser ces vieilles croyances il est temps pour toi au mois de septembre de prendre un accompagnement ou de prendre un de mes livres ou de me ou de suivre ces conseils que je te dis de suivre la bonne résolution d'écouter les messages qui viennent de toi la terre mère après le ciel père on a ici la terre mère pour relier le spirituel et l'ancrage sentez-vous aimé et rassuré je t'aime je suis là pour toi sinon je pourquoi je serais là en permanence tu comprends je veux vraiment comme la terre mère te le rappelle te rassurer te dire que tout va bien mais est ce que c'est vraiment le cas comment te sens tu fais une analyse de toi à l'intérieur de toi cesse de te mentir si ça ne va pas fait quelque chose de nouveau va de l'avant si ça ne va pas c'est qu'il ya des blocages des croyances en toi qui font que tu ne veux pas aller mieux c'est assez dramatique quand même tu te plaît dans ta souffrance c'est ce que la lame veut dire la cinquième lame ici bien sûr c'est la grande traitresse c'est maîtriser le pouvoir mystique j'aurais beau m'exprimer pendant des années et des années tant que tu n'as pas décidé par toi même de changer rien ne se passera la vie est ainsi fait la vie elle est dure d'accord et tout doit partir de toi de ton propre intérieur de ton bien-être oublie pas que c'est soit que c'est toi qui décide de tes propres pensées toujours en permanence donc nourris toi de pensées positives et on voit ici très clairement que pour ce mois de septembre on a ici la lame du sage bas tout simplement qui t'indique d'être dévoué pour une cause ou pour quelque chose mais et de t'engager pleinement dans celle ci peut-être que c'est l'écriture d'un livre ou de créer quelque chose qui sera utile pour tes frères et soeurs comme cette guidance qui est très utile pour que tu prennes enfin conscience que toi aussi tu mérites de recevoir car tu peux et tu as la capacité de poser également des graines jour après jour la septième lame ici t'endique d'être le chasseur de ton existence qu'est ce que cela veut dire cela veut dire qu'il est important de traquer tes peurs et tes désirs cela veut dire qu'en fait il va falloir que tu le veuilles ou non affronter tes peurs tes angoisses ton anxiété qui te pourri la vie tu es au bon endroit que tu le veuilles ou non ce que ce qui se passe à l'intérieur de toi elle le reflet de l'extérieur donc je sais que c'est difficile c'est pour ça que tu as peut-être besoin d'être guidé et d'être accompagné parce que si ta vie à l'avance elle progresse ok cool magnifique tu es heureux heureuse tu as ce que tu veux ou plus ou moins c'est cool mais s'il y a des problèmes au niveau relationnel sentimentale au niveau argent au niveau des relations avec les gens les êtres humains je les aime pas sont tous pareil je préfère les animaux c'est qu'il y a un problème d'environnement un problème qui est plus profond en toi et là il te faut être accompagné pour que tous ces visions que tu as erronées ne le sois plus et je suis là pour te guider et accompagner dans ce processus la huitième lame ici c'est les gardiens le gardien des directions il est temps pour toi pour ce mois de septembre de choisir ta voie quelle est donc cette voie la voie de la lumière ou la voie de l'ombre la voie de la difficile difficulté ou la voie de la facilité est ce que tu veux rejoindre la normalité ou être une personne différente des autres et te démarquer c'est à toi de voir ce que tu ressens au plus profond de toi et pour finir la neuvième lame c'est la lame du cerf qui t'indique d'avoir confiance et de prospérer ça se termine ici aie confiance en la vie aie confiance en l'inconnu tout est pris en charge et fais toi confiance crois en toi alors comment on fait pour cultiver son hypersensibilité on l'a vu croire en la vie croire en toi et bien sûr je privilégie toujours mon bien-être je choisis de m'entourer de personnes avec lesquelles je me sens bien et en confiance éloigne toi de cet environnement toxique de toutes ces personnes qui pourrissent des journées qui t'empêche de réaliser tes rêves de la même façon je m'autorise à m'éloigner de ceux qui génèrent un sentiment de malaise systématique en moi tu le vois c'est écrit c'est pas moi qui qui te le dise c'est écrit aussi donc je fais passer mon bien-être avant tout parce que on est ici venu sur terre mon ami pour se sentir bien pour faire les choses que l'on aime et pas pour gagner de l'argent pour survivre si tu n'aimes pas ton travail si tu n'aimes pas ta vie c'est qu'il y a à l'intérieur de toi quelque chose qu'il faut régler et si tu n'y arrives pas je suis là pour accompagner et te guider il est très important de partager cette guidance à tous tes amis qui sont en souffrance car cette guidance leur sera grandement utile je te remercie de ton abonnement je te remercie de ton soutien et aie confiance en la vie aie confiance en moi aie confiance en toi je te retrouve dès demain pour ton tirage sentimental complémentaire et on va voir ensemble ce qui va donc se produire à demain